Ce soir, je sors dans un théâtre francophone à Ottawa, en Ontario. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Oui, hein? Stéphane, au théâtre, c'est comme Martin ou Dairy Queen. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La communauté théâtrale d'Ottawa compte plus d'une demi-douzaine de troupes de théâtre professionnelles francophones. Demi-douzaine dans le sens de 6 ou de 30? Depuis 1989, quatre compagnies se sont regroupées pour fonder la Nouvelle Scène, le Centre de théâtre francophone. Telle la Belgique, le bâtiment a depuis été démoli, reconstruit à quelques reprises et s'appelle désormais la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. En l'honneur de Steve Thibodeau. En 2019, il y a de gros changements dans le visage de la communauté. L'Université d'Ottawa a ouvert le premier conservatoire de théâtre francophone hors Québec. Donc, les comédiens de l'Ouest canadien n'auront plus besoin de se rendre jusqu'à Montréal pour étudier. Wow! Ils vont sauver 200 kilomètres. Oui, mais c'est les 200 les plus plates, par exemple. Oui, peut-être. On est en ce moment au département de théâtre où j'ai fait mes études il y a quelques années ici. Dans le temps, on était chanceux quand on avait une chaise qui avait quatre pattes qui tenait. Mais depuis ce temps-là, l'Université d'Ottawa a beaucoup investi. Ils viennent de créer un conservatoire. Ça, ça veut dire que les élèves qui étudient ici en théâtre peuvent espérer plus que d'enseigner le théâtre dans une école secondaire. Ils vont pouvoir être des professionnels. Comme plus que moi. Genre. Yeah! L'idée, c'est que je vais participer à la classe un petit peu avec vous aujourd'hui. Bon, tout de suite, en commençant, j'imagine que mon habillement n'est pas correct. Non, pas de bas. Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève d'autre? Le veston. Le veston, oui. Et voilà, je suis vide. Très bien. On va t'intégrer dans notre exercice. Moment, tout de suite. Fait que Stéphane, ce qu'on a fait la semaine dernière, on a fait beaucoup de travail d'écoute où l'instrument représente le dialogue que normalement on aurait avec la voix. Le but, c'est de toucher l'instrument de l'autre. Et à ce moment-là, on a un gagnant et un perdant. Et ça, ça représente beaucoup au niveau du théâtre le conflit et de jouer le perdant et le gagnant. C'est pas juste qu'il y a des grands bras. Lumière. J'aimerais ça que chacun puisse se présenter vite, vite, dire d'où on vient, puis peut-être c'est quoi votre motivation, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inscrits, premièrement, à une audition pour faire partie du conservatoire et que maintenant vous en faites partie. J'ai fait mon secondaire ici à Ottawa, à de la salle. J'avais déjà entendu parler du conservatoire. Je savais que ça s'en venait. Je savais que ça s'enlignait pour ma deuxième année d'université. Donc, j'étais un peu préparée. C'est ça que je voulais faire. Je voulais avoir une formation en jeu. C'est pour ça que je suis ici. Moi, c'est Gabriel. Moi, je viens de Montréal. Donc, j'étais vraiment surpris d'arriver ici, puis de voir qu'il y avait autant de francophones que ça. J'étais extrêmement surpris. J'imagine que j'ai été victime du Montréalocentrisme. Je savais que c'était bilingue, mais jamais je ne me serais attendu à ce que ce soit aussi prenant, puis non seulement à Ottawa, qui est une ville bilingue, mais en Ontario en général. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, puis ça m'a permis d'ouvrir mes horizons, puis de continuer dans un programme qui va devenir ma carrière. Sylvain, tu es arrivé au département ici, à la direction, il y a quelques années. Donc, tu as vu toute la création du conservatoire. Oui, je l'ai passablement accompagné. Donc, ça, c'est-à-dire que passer à travers toutes les étapes administratives et tout, là, c'est assez excitant. Tu sais, l'idée du conservatoire ici à Ottawa est venue, je pense, de deux données assez importantes qui m'ont toujours un peu troublé. Ottawa n'avait pas d'école de formation professionnelle en jeu, et pourtant, c'est quand même une grande ville, quoi. C'est la quatrième plus grande ville au pays. Ça n'existait pas vraiment à l'extérieur du Québec. Et donc, il y avait ce besoin-là. Le programme avait en partie cette mission-là, de remplir un vide, de soutenir une communauté, et en même temps, de faire le pont, comme ça, entre une formation et le milieu professionnel. Étourdi par le parfum du rosier blanc accroché aux piliers de la terrasse. Superflu, déraciné, emporté par la magie du temps passé, j'accepte ma défaite. Vous avez dix étudiants francophones, quatorze anglophones. Ces dix étudiants-là, est-ce qu'il y a de l'espace pour dix nouveaux créateurs artistes francophones ici à Ottawa ou dans la francophonie? Tout à fait. J'ose espérer que oui. Il y a un dynamisme, je pense, assez enthousiasmant qui a lieu dans la communauté. Puis c'est pas juste à Ottawa, mais on le voit aussi ailleurs. En Ontario, on le voit dans l'Ouest, on le voit en Acadie également. Donc ce renouveau-là, il y a une espèce de bouillonnement qui crée des opportunités. Donc je suis pas mal convaincu qu'à ce moment-là, si les besoins sont là, et on me dit qu'ils le sont, bien il va y avoir une place pour accueillir cette cohorte-là. Avez-vous l'impression que la création du conservatoire va fouetter un peu la communauté artistique francophone ici dans le coin? Vraiment, bien oui. Oui, je suis convaincu. Je pense que ce qui permet beaucoup l'avancement de la communauté ici, c'est le fait qu'on a le nouveau labo. C'est qu'on a quatre salles de répétition, on a une salle de représentation qui sont utilisées par d'autres compagnies, par d'autres personnes qui ont besoin de ces endroits-là. C'était quoi votre plus grande surprise quand vous êtes arrivée ici au département? Moi, c'était un soulagement, plutôt, parce que je venais de passer six ans au secondaire, puis vers la fin du secondaire, ça devient un peu lourd, toujours être en classe, puis le fait que tes cours ne sont pas très spécifiques. Donc, arrivant ici à avoir des cours théoriques sur des trucs extrêmement spécifiques, ça m'a fait du bien. Parce qu'on parlait d'analyse théâtrale, on allait voir des pièces pour les analyser en classe, mais c'était... on allait profondément. On ne restait pas en surface, on allait plus profondément que j'avais fait au secondaire. Dans chacun des parcours, vous devez trouver l'impulsion, ça, je l'ajoute, l'impulsion de livrer le poème. Une cruelle prémunition, suspendue, vie de l'état, du blanc, du blanc partout. En tout cas, à vous voir, c'est inspirant. Moi, j'ai l'impression que la scène théâtrale de demain, puis quand je dis demain, c'est dans trois ans, c'est ça, quand vous finissez, risque d'être différente, probablement plus stimulée qu'elle l'était avant. Et c'est une belle progression que j'ai vue au cours des dix dernières années. Je vous souhaite de vivre ces émotions-là et de les faire vivre. On est dans des locaux merveilleux qui ont été bâtis par les quatre compagnies qui étaient ici. J'ai l'impression que la nouvelle scène et les quatre compagnies, c'est comme deux locomotives. Les deux ont besoin de tirer de chacun des côtés pour qu'il y ait un mouvement qui se tricte. C'est clairement les deux faces d'une même médaille. Puis cette médaille-là, c'est la médaille des champions du développement de la culture francophone à travers le théâtre et les arts vivants en général. Je pense que c'est évident pour moi que la culture, c'est vraiment comment une communauté francophone se structure, se définit, autant dans son présent que dans son histoire. On se rappelle des grandes oeuvres artistiques. On se rappelle des grands moments culturels d'une société. Et la nouvelle scène et les quatre compagnies, c'est vraiment le moteur de cette culture et de cette identité francophone dans la région d'Ottawa à travers le théâtre. C'est notre objectif d'essayer de vraiment sédimenter l'excellence de la culture franco-ontarienne. On couvre vraiment, par et pour la culture, tous les spectres. Et ça, ça va laisser une trace dans l'histoire. Puis c'est ces traces-là qui définissent une culture. Puis c'est comme ça que ce lieu évolue. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers ces artistes, à travers les voix de ces artistes et artisans, danseurs, acteurs, auteurs, musiciens, dans toute la gang, on crée ensemble ce qu'est la culture franco-ontarienne. Ici, à Ottawa, les artistes ont une liberté totale de créer. Être francophone en milieu minoritaire, ça a souvent été vu comme une tord, comme un handicap, alors qu'au contraire. Ici, on a une vraie zone pour la communauté de création, une liberté, des fonds pour le faire, un public qui est fidèle, un public qui est éduqué au théâtre aussi, qui a vu plus de 40 ans d'histoire de théâtre se développer ici. Donc, on a tous les avantages de la métropole, mais toutes les libertés de la région. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Trillium, on a tout de suite voulu dire, les spectacles qu'on choisit de présenter, la seule règle, à part la qualité, bien sûr, c'est qu'ils soient reproductibles par nos artistes. C'est quand même le fun pour un comédien de pouvoir répéter. Tu sais, dans les autres métiers, on répète pas avant de faire. Non, c'est vrai, c'est pas comme si les gens mettent le feu à leur maison pour que les pompiers puissent répéter avant, tu sais. Avec son secrétaire qui passe son temps « Oui, allô, bonjour! » « Oui, allô, bonjour! » « Oui, allô... » C'est une question de se pratiquer. Nos artistes ont les moyens. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à « j'ai pas assez de ressources, j'ai pas de lieu de diffusion, je sais pas comment je vais faire. » Nous, on est vraiment là pour accompagner toute la communauté des artistes francophones de l'idéation à la production. Puis c'est du créatif, c'est de l'administratif, c'est de la logistique, c'est toutes sortes de choses. Puis ça, à Montréal, ou dans les grandes métropoles comme Toronto, au Canada en tout cas, c'est difficile. Parce que, évidemment, les ressources sont à peu près les mêmes, mais les gens qui cognent à la porte sont beaucoup plus nombreux. Alors, je te dirais, ici, les artistes ont vraiment le potentiel de sortir, comme moi, de l'Université d'Ottawa et d'arriver, d'aller se former ailleurs ou pas, mais directement d'aller à la production. Moi, ce qui me fait capoter, par exemple, qui est vraiment nice, c'est comme... « That's as much drop shadow you'll ever get. » Nous, on essaie de faire le maximum qu'on peut en donnant des formations, en faisant des auditions ouvertes. En même temps, on produit, coproduit, diffuse, accueille, parraine, deux à trois compagnies par année de la relève. Et ça, ça veut dire, c'est près de 60 artistes, jeunes, moins jeunes, de la région francophone qui sont arrivés dans mon bureau avec un projet. Et jusqu'à maintenant, j'ai dit non en personne. Et donc, voilà, c'est vraiment une volonté. Je pense qu'on a ce rôle, nous, les compagnies dans la région. Ah oui, c'est parfait. Les moyens, est-ce que c'est difficile à trouver? Effectivement, on est minoritaire. Ce qui fait que c'est très dur, surtout, d'aller chercher du public, d'aller chercher des ressources. C'est une bataille constante. Et d'avoir ce statut qui nous protège, qui nous reconnaît aussi, je pense, c'est un outil d'identification culturelle important pour la communauté. Je pense que c'est aussi reconnaître qu'elle existe, c'est reconnaître qu'elle est forte, puis c'est reconnaître que le gouvernement et les conseils des arts appuient et reconnaissent les pratiques qui se font. C'est quoi, les zones? Les zones théâtrales, c'est une semaine de théâtre, en fait, où on présente des spectacles qui viennent de partout au pays, en français. C'est vraiment l'idée, c'est de présenter les multiples différentes voix francophones, du pays, donc des régions du Québec et des différentes provinces canadiennes hors Québec. Il y a des délégués d'un peu partout qui viennent voir, finalement, la création francophone hors Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, cette année, on a les transfrontaliers, mais on avait une dizaine de directions artistiques qui viennent surtout des pays africains, des pays des Antilles, qui sont aussi dans des situations excentrées comme les francophones hors Québec. C'est quoi la différence entre le théâtre créé hors Québec et au Québec? Est-ce qu'il y a une différence? Bien, je dirais qu'il n'y a pas une grande différence. C'est différentes voix, dans le fond. Fait que, par exemple, il y a une différence entre ce qui se passe en Acadie, ce qui se passe dans l'Ouest canadien, ce qui se passe au Québec, mais tout le monde fait du théâtre différemment. OK. Puis, on représente aussi une multitude d'accents. Fait que ça aussi, c'est le fun de voir c'est quoi les différentes... Vraiment, les différentes voix, les différentes perspectives. Avant d'être à la barre des zones théâtrales, tu as été un artiste qui a présenté également dans le cadre des zones théâtrales. Avais-tu vu un impact? Est-ce que de présenter ici, à Ottawa, avait changé le cours de la production? Oui, oui, tout à fait. Bien, premièrement, c'est une plateforme. Donc, des fois, on présente un spectacle ici, puis là, comme il y a des diffuseurs, des programmateurs qui viennent de partout, il y a des gens qui l'achètent. Le spectacle tourne, le spectacle voyage. Moi, ça a été, pour moi, dans ma carrière, ça a été un jalon important. Parce que les fois que je suis venu aux zones, ça a vraiment fait avancer ma carrière. Ça serait quoi tes rêves pour zones théâtrales? Moi, j'essaie d'ouvrir les zones un peu vers l'international, que ce soit... C'est déjà une belle plateforme au niveau national, mais que les artistes avec qui on travaille ont aussi une vitrine, puis ont la chance de rencontrer, faire des rencontres internationales aussi au sein des zones. Ça fait que c'est complètement l'esprit du CNA qui, lors de sa construction, se voulait être la vitrine de ce qui se fait de mieux au Canada. Bien, les zones, c'est un peu plus spécifique, c'est ce qui se fait de mieux au Canada français, dans le théâtre. Oui, oui, tout à fait. C'est comme un mandat très précis, mais un très large territoire. J'ai pas mal d'Air Miles, disons. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'à Ottawa, tu peux étudier en théâtre, tu peux en faire dans des troupes communautaires, dans des troupes professionnelles, puis après ça, être engagé à en faire partout au pays, jouer sur des belles scènes, mais d'abord jouer sur des belles scènes ici, des scènes que la communauté francophone s'est construite à travers les années. Ça donne quand même le goût d'une petite carrière artistique dans le coin. Moi, j'ai étudié en théâtre à l'Université d'Ottawa, puis ensuite de ça, j'ai travaillé pour plusieurs des compagnies ici de la Nouvelle Scène. Les gens qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est des gens soit avec qui j'ai étudié, soit des gens avec qui j'ai travaillé. En tout cas, j'ai bien, bien hâte. Vous nous accueillez aujourd'hui ici dans Nouvelle Scène. C'est votre bâtisse, vous êtes mis ensemble pour cohabiter cet espace-là artistiquement. Est-ce que c'est un peu comme des colloques à l'université? Moi, je dirais plutôt que c'est comme une famille. Il y a les plus jeunes, il y a les plus vieux. On cohabite et celle qui tient les lieux, si on veut, c'est Chantal. C'est comme la propriétaire. Je suis le contenant. La Nouvelle Scène, c'est le contenant. Et puis, les créations et les compagnies, c'est le contenu de la Nouvelle Scène. Ça résume un peu ce que c'est la Nouvelle Scène. J'ai un petit jeu pour vous. Ah, OK. Parce que le théâtre est de plus en plus un art visuel. J'ai décidé de faire une entrevue visuelle. On va s'amuser. Vous allez piger des objets là-dedans. Puis, on va brainstormer sur ce à quoi ça vous fait penser, peut-être en lien avec la Nouvelle Scène. Daniel, ça te tente-tu de piger un premier objet? Hop! Oh là 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 là! Oh! OK, c'est bon! Un arc-en-ciel. Moi, c'est sûr que ça me fait comme... Ça me fait un peu fleur bleue, mais c'est sûr que c'est émouvant qu'effectivement, l'union fait la force. C'est aussi après la tempête, après la pluie, quand le soleil se lève, mais là, la pluie n'est pas encore partie, bien, on a comme un beau cadeau. Puis, on dirait qu'avec la Nouvelle Scène, à chaque fois qu'elle renaît de ses cendres ou qu'elle est en confrontation avec quelque chose de difficile, un revers, on va le dire, mais il y a toujours cette présence humaine et artistique qui la soutient. Les compagnies sont son souffle, son public aussi. Moi, c'est l'espace du rêve que ces murs protègent. Un espace de rêve pour les créateurs et pour le public. Et c'est très précieux, je serais dans ces temps de morosité, d'avoir cet espace de rêve ensemble à partager. OK, on est prêts pour un autre objet. Esther? C'est à moi. Oui. Et Lala. Oups! Hi! C'est A. Ah! Non, de la chance. Francho-Ontarien, est-ce que la Nouvelle Scène, c'est un projet franco-ontarien? Ah oui, tout à fait. De toute la communauté? Oui, tout à fait. Je crois que oui. Être franco-ontarien, c'est plusieurs choses aussi. Il faut faire attention. L'Ontario français, ça ne veut pas dire juste un drapeau ou un territoire, c'est appartenir aussi à une communauté puis la façon qu'elle a de s'exprimer, de prendre sa parole. Mais franco-ontarien, à moi, aujourd'hui, elle est de partout. C'est des gens de partout. Alors, c'est pour ça que ce drapeau-là, je le porte maintenant, même depuis toujours, avec fierté, parce que ça représente une ouverture à aller vers l'autre tout le temps, tout le temps. Pour moi aussi, ça représente l'ouverture. Ça représente, pour moi, la communauté franco-ontarienne. Moi qui suis québécoise d'origine, mais bon, franco-ontarienne d'adoption. Ah! J'ai l'air. Pour moi, c'est l'ouverture. C'est un milieu ouvert. C'est un milieu qui se veut inclusif et qui pourrait l'être encore davantage. Je trouve que d'être dans cet esprit d'échange, d'ouverture, de diversité, bien, ça nous renforcit, puis ça cristallise notre présence comme artistes franco-ontariens. Mais ça reste qu'on ne peut pas juste créer dans un vide, dans un vacuum, là, tu sais, on fait nos affaires, puis on sait... Non, on doit s'enraciner dans cette communauté-là. Et on veut le faire, parce que sinon, bien, les salles se vident. Que ce soit un lieu d'appartenance aussi. Que les gens se sentent chez eux quand ils viennent ici, c'est très important pour nous. Qu'est-ce qui pourrait attirer plus les gens au théâtre? Moi, j'irais plus s'il y avait un service de garderie puis j'aurais juste deux heures de silence. Oui. On va y aller avec un dernier objet. Ah! Oh! Oh, que c'est touchant! Vous nous avez eus! Les logos des quatre compagnies. Oui. Ce qui est extraordinaire avec cette belle chose qu'est la nouvelle scène, La nouvelle scène est généraliste et les compagnies ont chacun leur domaine plus pointu. Par exemple, un box avec l'enfance, la catapulte avec jeunes adultes, adolescents et grand public. Pierre-Antoine, on en parlait tout à l'heure, le Trillium avec une esthétique formelle. Donc, c'est la vieille 17 avec ses projets dans la communauté. Puis, les spectacles aussi, enfants. Donc, on a chacun nos particularités. La nouvelle scène porte toutes ses... Élargit le champ, en fait. Je pense que c'est un centre de diffusion. Oui, les quatre compagnies sont au coeur de tout ça. Mais c'est ça, on s'est organisé pour avoir un lieu de diffusion professionnel parce qu'il y a 20 ans, on était tanné de se promener ici et là pour présenter. C'est pour ça qu'on s'est regroupés. Mais aujourd'hui, on est quatre, mais il n'est pas dit que dans deux ans, on ne sera pas plus nombreux aussi. Ce n'est pas un lieu fermé, la nouvelle scène. C'est un lieu où il faut s'investir, mais c'est un lieu ouvert. Ce qui m'émeut en les voyant, les quatre ensemble, si on veut, c'est qu'on est vraiment dans les faits ici en cohésion constante et en appui et en solidarité. Donc, malgré la concurrence, moi, je me sens vraiment garante du succès de mes collègues et je sens qu'eux sont garants de mon succès, incluant la nouvelle scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada